Salomé Berlioux nous a rejoint. Bonsoir. Michel, je tenais à tout prix à vous présenter cette jeune femme. Parce que le livre qu'elle publie concerne votre combat de toujours en réalité. La ruralité contre la capitale, la France invisible contre celle qui est omniprésente, l'accès au savoir également, et peut-être une certaine façon de repenser les rapports entre, on ne va pas dire maîtres et disciples, mais par un figueul, Les Invisibles de la République. Le livre sortira la semaine prochaine aux éditions Robert Laffont. On va donner envie de le lire, ce livre, parce que je crois bien que c'est la première fois que l'on raconte, en tout cas comme ça, l'itinéraire de ces jeunes de la France dite périphérique, c'est-à-dire des millions de jeunes français, presque deux sur trois, nous dites-vous, qui vivent dans les campagnes, dans les petites villes, les petites, toutes petites villes, les zones pavillonnaires qui sont éloignées des centres, qui sont éloignées des banlieues également, et dont l'avenir est hypothéqué par cet éloignement. L'enjeu, c'est tout simplement la cohésion sociale, c'est le découragement, c'est l'autocensure, à terme, c'est la montée des extrêmes. Vous avez fait partie, vous, Salomé Berlioux, de ces jeunes, vous êtes né il y a 29 ans, vous avez grandi dans un hameau, je crois, de 182 habitants, c'est ça ? Exactement. Dans l'Allier ? Dans l'Allier, oui. Alors vous en êtes sorti, vous, de cette France Périphérie, puisque vous êtes diplômée de Sciences Po, après de l'avoir raté, parce que vous n'aviez pas les codes, racontez-vous, puis vous avez travaillé comme, je crois, chargée de mission à l'Élysée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous avez même été la plume d'un ministre, Jean-Marc Ayrault. Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance, en fait, je pense que c'est un des points qu'on cherche aussi à mettre en avant dans le livre, c'est-à-dire ces jeunes-là, les jeunes de la France Périphérique, qui effectivement, comme vous le disiez, ce n'est plus d'un jeune Français sur deux, donc ce n'est pas du tout un phénomène qui est à la marge. Et ces jeunes cumulent les obstacles au cours de leur parcours, et ça, ça reste pour l'instant complètement hors radar, alors qu'encore une fois, ça concerne non pas des centaines, non pas des milliers, mais des millions de jeunes Français. Vous publiez ce livre avec Erki Maillard, et avec lui, vous avez créé une association dont on va parler, parce qu'en réalité, les solutions que vous proposez, pardon, sont davantage, relèvent davantage du domaine de l'association, de la vie associative, peut-être que de la vie politique. Enfin, on n'a pas vu d'homme politique qui, encore aujourd'hui, décidait de prendre à bras-le-corps le problème. C'est vraiment tout le sujet du livre, c'est de dire non seulement il y a ce déterminisme territorial-là, qui concerne de nombreux jeunes Français, et par ailleurs, c'est un sujet qui reste pour l'instant dans l'angle mort des pouvoirs publics, et il est grand temps de s'en occuper. On va être très clair, la France périphérique, franchement, ça me fait penser à un terme politiquement correct qui ne veut rien dire. C'est qui, c'est quoi, c'est où ? Alors, en gros, de toute façon, on peut discuter pendant des heures de est-ce que ça existe ou pas, la France périphérique. Il me semble que, dans l'actualité récente, on voit quand même de quoi il s'agit. C'est la France, comme vous le disiez, des zones rurales, des villes petites et moyennes, de certaines capitales régionales, de certaines zones pavillonnaires. C'est 60% des Français qui vivent dans ces territoires-là et qui, dans le cadre de leur jeunesse, cumulent les obstacles. Vous en citiez quelques-uns. C'est le manque d'information, c'est l'assignation à résidence, c'est le manque d'opportunités immédiates, opportunités culturelles, opportunités académiques, opportunités professionnelles, c'est l'autocensure, c'est la fracture digitale. Vous montrez justement qu'Internet n'y change rien. Aujourd'hui, le savoir n'a jamais été aussi proche, puisqu'il suffit d'un clic pour savoir. Encore faudrait-il pouvoir faire le clic, ces fameuses zones blanches, et puis savoir apprendre à utiliser Internet en dehors des usages, on va dire, d'amusement. Ce n'est pas du tout la même chose, effectivement. L'usage est beaucoup moins quotidien dans certains de ces territoires-là que dans les grandes métropoles. Et souvent, on nous dit effectivement, mais tel jeune, de toute façon, pour s'orienter, ça va, il peut aller voir sur Internet. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on sait bien qu'il faut être un minimum accompagné pour pouvoir se repérer sur la toile. Et en plus, la fracture digitale n'est qu'un des obstacles que rencontrent ces jeunes-là. Et cette accumulation d'obstacles, ça fait une espèce de parcours du combattant qui fait que les jeunes de ces territoires, et encore une fois, ils sont nombreux, n'ont pas les mêmes chances de départ que des jeunes qui grandissent dans le cœur de Lyon, dans le cœur de Bordeaux ou dans le cœur de Paris. Et c'est là où ça porte vraiment atteinte à l'égalité des chances entre les jeunes Français. Et je pense, et nous pensons avec Erki Maillard, et c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons non seulement fondé Chemin d'Avenir, mais aussi voulu écrire ce livre, c'est que c'est dangereux pour au moins deux raisons. D'abord, à l'échelle individuelle, parce que c'est autant de potentiels de jeunes qui ne vont pas pouvoir être réalisés, donc autant de jeunes qui ne vont pas suivre la formation qui pourrait leur permettre ensuite d'avoir un métier qui les rendra heureux et qui leur permettra aussi de faire des choses sur leur territoire. Et puis, à l'échelle nationale, ça ne me semble pas terrible pour la cohésion du pays. – On parlait tout à l'heure de la volonté avec Michel Onfray, on parlait tout à l'heure de cette façon d'être admirable en tout et pour tout. Le peut-on quand on vit couper du monde ? Ce que vous décrivez, ce sont des jeunes qui, même s'ils ont un idéal, se retrouvent à l'épreuve de la réalité pour le mettre en place, cet idéal. – Oui, et ça, les exemples dans le livre sont extrêmement nombreux. Je vous en donne un en particulier. Il y a une jeune fille qui s'appelle Charlotte, qu'on a suivie, qui grandit dans les Pyrénées-Orientales. Elle est dans un petit village, une station balnéaire qui s'éveille l'été. Ses parents sont restaurateurs. Cette jeune fille-là, ses professeurs lui disent, « Mais tu es très bonne en sciences, tu es sensible à ces sujets, tu pourrais devenir médecin. » Elle, qu'est-ce qu'elle se dit face à ça ? Elle se dit d'abord, « Non, je n'en serais pas capable, je ne connais pas de médecin, il n'y en a pas dans mon entourage, je ne serais pas à la hauteur. » Elle se dit aussi, « Comment je fais ? » Montpellier est à deux heures de route. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est trop cher pour mes parents. « Je ne suis pas boursière, 7 Français sur 10 ne sont pas boursiers, donc ça va être trop cher. » Il y a trois frères et sœurs qui viennent d'ailleurs moi. Payer une chambre d'étudiants, payer les trajets, ce n'est pas possible. Et puis, concrètement, si elle arrivait à passer outre ces obstacles-là, elle n'a pas forcément d'exemple autour d'elle qui incarne ce métier d'étudiant vers lequel elle pourrait se tourner, de médecin qui pourrait l'encourager et qui pourrait lui dire, « Mais si, bien sûr, c'est aussi fait pour, comme elle le dit elle-même, les enfants de la campagne ou les enfants du bord de la mer. Tu peux devenir chirurgien. » On avait l'impression, quand on lit ce livre qui est glaçant, il y a comme ça une trentaine d'exemples, avant de passer aux solutions, on avait l'impression que ce déterminisme géographique datait des années 60-70. Il avait été beaucoup théorisé par Pierre Bourdieu. On avait l'impression que depuis, Michel Onfray, on avait pu le dépasser. En réalité, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est un de vos combats avec les universités populaires et avec la manière dont vous rappelez également quelles sont vos origines, Chambois, Felles, ces petits villages qui eux-mêmes sont loin d'Argentan, qui lui-même est loin de Caen, qui est loin de la capitale. Comment réagissez-vous quand vous entendez Salomé Berlioux raconter ce qui, en 2019, est toujours valable ? Je trouve qu'elle fait avec un style qui n'est pas universitaire, pour moi c'est un compliment, ce que Bourdieu avait fait avec la misère du monde, bien sûr, c'est-à-dire un état des lieux. Et surtout, ce qui m'intéresse chez vous, et je pense que ça c'est la jeune génération aussi, c'est l'articulation entre la théorie et la pratique. Vous ne vous contentez pas de dire c'est comme ça, et puis maintenant les politiques n'ont qu'à faire ceci ou à faire cela. Je ne suis pas d'accord avec vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais les associations, ce n'est pas de la politique. Moi je pense que la vraie politique, elle est dans les associations. Il y a des millions de Français qui sont des bénévoles dans un nombre incalculable de petites associations. La vie associative est une façon de faire de la politique, alors que les politiques, parfois, et là en l'occurrence, vous travaillez pour un homme politique. Qu'est-ce qu'il met en place ce que vous… Pour l'instant, si vous posez… Surtout qu'il n'a plus de questions électives. Non, mais ce n'est pas ça. Je pense qu'effectivement, les intellectuels et les écrivains sont peut-être plus importants que les politiques. Quelles sont les solutions ? Ce sont les citoyens qui sont importantes, ce sont les citoyens. Justement, les solutions sont citoyennes, c'est ça que vous dites. Elles le sont en grande partie. Pour résumer ce que fait l'association qu'on a fondée, qui est à main de 3 ans, Chemin d'Avenir. C'est une association qui a décidé d'accompagner les jeunes de ces territoires. Ils sont 500 cette année, ils seront 1000 l'année prochaine, jeunes parrainés par l'association. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque filleul qui vient de l'académie de Nancy-Messe, de l'académie de Clermont-Ferrand, de Grenoble, les gens passent, va à la fois avoir un parrain, donc c'est un système de mentoring individuel, souvent dans le métier qui intéresse le jeune, ou quand il n'a pas de vocation précise, avec des passions, des centres d'intérêt qui vont pouvoir les rapprocher, la menuiserie, la pâtisserie, le sais-je. Et donc, il y a ce parrain qui l'accompagne, qui va lui donner confiance, qui va le challenger. Et quand on voit que 7 Français sur 10 estiment ne pas avoir été assez accompagnés au moment de leur orientation, on voit à quel point est-ce qu'on peut faire la différence, parce que ça, c'est vraiment déterminant et ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est aussi ça qu'on a souhaité dire avec ce livre, avec Harki Maillard. Le deuxième outil… Tout est indexé, pardon de vous interrompre, mais dans votre livre, tout est indexé sur cette question qu'est l'argent. C'est-à-dire, en fait, l'autocensure vient aussi du fait qu'on n'a pas les moyens de payer un logement, de payer le transport, de payer des choses aussi élémentaires que cela pour s'orienter et faire des études. Et la solution, précisément, consiste à faire en sorte que ça ne coûte pas cher à ceux qui peuvent aider. Oui, c'est ça, mais l'autocensure, notamment dans les zones rurales, vous voyez, je crois que c'est deux familles sur dix qui estiment qu'avoir un diplôme d'études supérieures est utile. Dans les grandes villes, c'est cinq sur dix. Donc, on voit qu'évidemment, ces jeunes-là, ils ont aussi des obstacles chez eux et ce n'est pas du tout critiquer leur famille et leurs parents que de dire ça, mais voilà, c'est un fait. Dans les outils proposés par l'association, il y a aussi le fait de donner accès à ces jeunes à des opportunités, à problèmes supplémentaires, à dispositifs supplémentaires. C'est ça, l'idée. Je vous donne un exemple. C'est là où il faut absolument regarder ce problème en face. Il faut changer d'optique. Et ça, on appelle aussi, et c'est un plaidoyer, ce livre, qui appelle aussi la société collectivement à changer le regard sur ces territoires-là et sur ces jeunes-là. Récemment, l'été dernier, le gouvernement a décidé de donner accès aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville à 300 000 stages. Formidable, formidable, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas les codes, qui n'auraient pas accès à ces opportunités-là. Mais qu'attend-on pour le faire pour les jeunes de ces territoires ruraux ? Pour qui faire un stage, ça relève souvent de l'impossible ou alors on le fait à dix minutes de chez soi ? En fait, c'est la deuxième chose, c'est donner accès à des outils concrets. Offre de stage, visite culturelle, visite d'entreprise, y compris pour pouvoir découvrir concrètement des métiers auxquels on n'a pas forcément accès. Atelier sur la confiance en soi dans les établissements, et on en fait systématiquement chaque année avec l'équipe de bénévoles et de permanents de l'association. Et puis la troisième idée, et là ça rejoint tout à fait ce que vous avez fait, vous, c'est l'idée très forte qui prend du temps, mais qui est de créer un écosystème de réussite au sein de ces territoires. Ne pas prétendre inventer... Alors ça, c'est la grande expression de la dernière partie de votre livre, qu'est-ce que ce serait cet écosystème de réussite ? Cet écosystème consiste à dire, voilà, on n'invente pas le fil à couper le beurre, il y a des tas d'initiatives formidables qui existent, au niveau associatif, au niveau même politique, dans les territoires. La seule chose, c'est que les jeunes qui vivent dans ces territoires-là, ils n'ont pas forcément accès à ces dispositifs, ils ne savent pas forcément qu'ils existent, et donc il faut faire système, il faut faire réseau au sens noble du terme. Et donc, pour ça, on travaille main dans la main avec l'éducation nationale, évidemment, avec les entreprises et les fondations d'entreprises, et avec les associations en premier lieu. Voilà, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte. D'abord, le constat glaçant, et surtout les solutions que l'on peut mettre en pratique, et c'est ce que vous montrez dans ce livre écrit avec Erki Maillard, et qui sortira la semaine prochaine aux éditions Robert Laffont. Sous-titrage ST' 501